Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format sur Biologie Tout Compris. Le but est de vous présenter rapidement de petites expériences sympas qu'on peut faire facilement chez soi. Pour ce premier épisode, on va avoir besoin des objets suivants. Un chou rouge, de l'eau chaude, un récipient, des verres identiques, en plastique ça marche très bien, du vinaigre ou du jus de citron, de la lessive ou autre poudre nettoyante et de quoi mélanger. Première étape de l'expérience, préparer du jus de chou rouge dont on va utiliser les intéressantes propriétés. Il y a plusieurs méthodes pour ça. La feignante, effeuiller le chou et mettre les feuilles dans de l'eau chaude. Attendre que ça refroidisse, enlever les feuilles et hop, on a du jus coloré. La plus active, râper le chou, le mettre dans de l'eau froide, attendre quelques minutes et filtrer. A vous de voir laquelle vous préférez. Dans tous les cas, à la fin, vous devriez obtenir un jus bien coloré, violet tirant éventuellement vers le bleu. On a récupéré dans l'eau certains composés du chou rouge, dont les pigments qui lui donnent sa couleur. Deuxième étape, découvrir les propriétés de ces pigments. Pour ça, il suffit de mettre du jus de chou rouge dans des verres et d'y ajouter différents produits. Commençons par garder un verre avec juste du jus de chou pour se souvenir de la couleur d'origine. Dans un autre verre, ajoutons du vinaigre ou du jus de citron. Le tout change de couleur et devient rose. C'est dû au fait que les colorants naturels présents dans le chou rouge sont capables de changer de couleur en présence d'acidité. En rajoutant moins de vinaigre ou du vinaigre dilué dans l'eau, on peut obtenir différentes couleurs intermédiaires. En chimie, l'inverse d'acide porte un nom. On parle de produits basiques. Que se passe-t-il si on en ajoute à du jus de chou rouge ? Essayons avec de la lessive en poudre. Le jus devient vert. En tout cas, dans un premier temps. Si on continue à ajouter de la lessive et qu'on mélange bien, le liquide finit par tirer vers le jaune. En utilisant un produit ménager très basique, on peut d'ailleurs obtenir du vrai jaune. Attention, si ce produit contient de la javel, celle-ci va faire disparaître progressivement la couleur du mélange. Le jus de chou rouge change de couleur selon qu'on le mélange à un produit acide, basique ou neutre, c'est-à-dire ni acide ni basique, comme l'eau qu'on a utilisée au départ pour faire notre jus. On dit que c'est un indicateur coloré. La grandeur qu'il permet de mesurer, celle qui correspond au caractère acide ou basique d'un produit, c'est le pH. Il existe plein d'indicateurs colorés de pH qui changent de couleur à des valeurs différentes. On en retrouve notamment sur le papier pH que vous avez peut-être déjà utilisé et qu'on peut acheter en magasin de bricolage. En plus d'être joli, cette expérience avec du jus de chou rouge peut être poussée un peu plus loin. Pour les plus grands, vous pouvez vous amuser à tester différents produits et à évaluer leur pH grâce au jus de chou rouge. Ce soda dont vous buvez tout le temps, par exemple, est-il plus proche de l'eau ou du citron ? Pour les plus petits, vous pouvez vous munir d'une feuille de papier un peu absorbant, genre papier Wattman ou Buvar, et sortir les pinceaux. Badigeonnez la feuille de jus de chou rouge. Laissez bien sécher, puis prenez un pinceau trempé dans du vinaigre. Vous passerez ainsi du violet au rose. Et un deuxième pinceau trempé dans de la lessive diluée vous permettra d'ajouter du verre à votre œuvre d'art. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip.